Salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez écouter ? Moi ça va bien. On se retrouve les gars pour le tour spécial années 50 avec toutes nos légendes des années 50. Et il nous reste donc 4 étapes dans cet épisode. Le semnoz tout d'abord, la planche des belles filles, l'étape des pavés et pour terminer les Champs-Elysées. Donc là on a 2 étapes de moyenne montagne j'ai envie de dire parce que c'est pas non plus de la haute haute montagne. Mais c'est des étapes qui peuvent être très intéressantes. On va donc se retrouver au départ de cette étape du semnoz. Voilà donc on est au départ de cette course. On voit donc nos coureurs sont tous en bonne forme avec un pic de forme pour Louis-Zombobé, Faustocopie. Donc ça c'est super intéressant. Je vais essayer d'envoyer Bas à Montes, pourquoi pas, non mais en échappé ça passera pas. Donc on va juste conserver nos coureurs pour la fin de l'étape pour essayer de faire un beau tir groupé. Et voilà donc on va prendre Bobé parce que c'est bien sûr notre leader on va dire. Même si Bartali a pris le maillot jaune. De toute façon on va un petit peu s'échanger les maillots au fur et à mesure. Voilà on va dire c'est plus Bobé et Kubler. Vraiment les gros coureurs sur lesquels on va s'attarder. Bartali pouvait gagner son étape donc on l'a envoyé. Mais après là aujourd'hui il va être plus dans un rôle d'équipier. Donc on va se retrouver un peu plus tard dans l'étape. Je pense que ça sera plus au pied du semnoz. Bon voilà les gars on se retrouve dans le semnoz à 8,5 km de l'arrivée. Un homme en tête Pierre Roland. Là on voit que c'est un petit peu tranquille dans le peloton. Nous on a encore tous nos coureurs. C'est à dire Copi, Anctil, Bartali, Bobé, Bamontès et Kubler. Donc c'est intéressant. On va essayer de tenir comme ça au maximum. Et d'attaquer dans les 5 derniers kilomètres je pense. Mettre une accélération dans les 5 derniers kilomètres. Pour le moment c'est Fabio Haru qui contrôle en tête de peloton. Avec des Sky aussi qui sont présents. Voilà ça continue à travailler du côté de l'équipe des Emirats. Pour Fabio Haru, Woodpool, Skatoski, Froome forcément sont là. Il y a eu une petite cassure là-bas derrière. Petite cassure et c'est qui qui a suivi ? C'est Kubler et Bamontès qui ont suivi cette accélération. D'accord. On va attendre que ça revienne quand même. Accélération de Dan Martin. Nibali y va. Et derrière là ça serait bien que ça remonte aussi avec le maillot jaune. On va les mettre derrière à cindre du coup pour qu'ils reviennent tous. Et là moi il faut qu'ils me suivent. On repart très très fort là avec Bamontès, Kubler et Louis Zambobé. Maillot à poids sur les épaules. On va reprendre Nibali. C'est Dan Martin qui a mis une grosse accélération. Il y a le groupe Valverde encore devant. On a encore un GL à 6 kilomètres de l'arrivée. Et on y va très très fort là. Là on y va très fort avec notre équipe des Dream Team. Tout ça bloque dans ma roue. Voilà. Il faut que ça reste accroché dans la roue de Louis Zambobé. Voilà pour le moment c'est ça. C'est l'équipe Dream Team qui assure la poursuite avec Louis Zambobé en personne. Et regardez tout le monde que l'on va reprendre d'un coup là. Là c'est impressionnant. C'est quasiment à l'arrêt avec la grosse accélération. C'est Emmanuel Burtman désormais qui est seul en tête. Pierre Roland qui est juste derrière. Dan Martin qui va être aspiré totalement. Là c'est une grosse accélération qu'on met avec Louis Zambobé. On est en train d'essayer de faire très mal. Nos coéquipiers sont encore là. Mais il y a deux minutes. Burtman qui est très solide. Le groupe Valverde devant. Le groupe Pinot aussi. Il figure plus ou moins tout le monde dans ce groupe. Et on continue d'accélérer très fort avec Louis Zambobé. Pour le moment c'est toute l'équipe Dream Team là qui est en tête de peloton. On essaye quand même de durcir plus ou moins le rythme. 4,5 km. On va prendre notre JL là aussi. Peut-être à 90 plutôt. Ils vont se mettre là nos coéquipiers. Frédéric Oba, Montez qui roule. On va se prendre sa roue cette fois-ci. Là c'est impressionnant. On est en train de faire craquer le peloton. Et on reprend homme après homme. Là c'est très 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 fort là ce qu'on fait. On est en train de faire très mal. Allez. Bah Montez qui continue son travail. On voit nos coureurs sont tous accrochés là. Très très bien accrochés nos coureurs. Et ça va très 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 fort. Avec Bah Montez. Voilà il y a tout le monde. Allez on va accélérer maintenant à 100. Louis Zambobé qui a encore du jus. Dan Martin il a été calmé là vite par l'attaque. Regardez Gino Bartali qui réagit lui aussi du tac au tac. On est tous très très bien là. 28 secondes il y a peut-être moins d'aller chercher une victoire intéressante. Et Louis Zambobé qui est en train de s'envoler sur les pentes du Semnoz. Sur les hauteurs d'Annecy. Très très costaud aujourd'hui. L'équipe des années 50. Avec Valverde et Pinault devant. Dan Martin qui paie les frais de son attaque j'ai envie de dire. Valverde et Pinault devant qui sont un peu à la rue. Il n'y a pas grand monde là qui peut suivre. Bartali copie Anctil. On va demander en fait à ces coureurs là. Bartali copie Anctil d'attaquer. Voilà. On va attaquer ensemble. On y va ensemble. Allez c'est parti. C'est pris par Froome qui suit quand même l'attaque de Fausto Copie. Copie qui a mis une grosse offensive là. Et là ça fait mal. Et on est dans la roue de Fausto Copie. Bartali qui suit avec Jacques Anctil aussi. Allez là ça va rouler à 100 les gars. Là ça va rouler à 100. Avec Jacques Anctil qui est très costaud. Chris Froome qui n'est pas dans les meilleures conditions. On va reprendre du rouge avec tous nos hommes là. Allez. Et là on peut y aller fort. Là on peut y aller fort. Il reste un petit kilomètre. Est-ce qu'on va passer la ligne A4 ? C'est possible. Froome qui est en train de craquer un petit peu dans la roue. Avec Bartali qui est encore très costaud. Copie qui nous amène très très bien là. Il faut qu'il se calme un peu peut-être. Un petit peu. Plutôt rester dans le groupe. Voilà. Et nous si on peut aller franchir la ligne avec Luison Bobé pour la victoire. Ça pourrait être cool. Anctil est là aussi. Et derrière le groupe Bahamontes. Est-ce qu'il avait pris le gel ? Oui il avait pris le gel. Kubler et Bahamontes qui vont le prendre quand même. Mais on va finir à 4. Voilà. On en termine à 4 devant Christopher Froome. Il prend peut-être une dizaine de secondes Christopher Froome. Kubler et Bahamontes qui en termine pas très loin derrière. Mais on a essayé de tout faire craquer dans ce Semnoz. Et de très très loin en plus. Luison Bobé, grand homme de la journée qui s'impose. Qui a fait un gros travail. Parce qu'il a roulé longtemps seul devant. On attend Darigad et Van Looij. Ça y est ils sont là. Marc Renshaw maintenant qui doit franchir la ligne. Le dernier coureur. Il sera dans les délais Marc Renshaw. Il est à 2 km de l'arrivée. Il reste encore 25 hommes. Voilà il y a les groupes là qui arrivent. Il va rester une dizaine de coureurs qui vont arriver au compte-gouttes et Renshaw. Et là voilà. Grosse étape donc et victoire de Luison Bobé. Est-ce qu'il reprend le jaune de Luison Bobé ou pas ? Non je pense pas avec les bonifs. On doit peut-être pas le reprendre. Parce que Bartali fait 2. Donc Bartali qui conserve sa tunique. Il joue les tout premiers rôles cette année. Et Bobé qui devrait être plus performant sur les pavés a priori. Luison Bobé, maillot vert. Luison Bobé, maillot à poids avec sa victoire également au Semnoz. Luison Bobé impressionnant sur les pavés. Normalement il devrait voler Luison Bobé. Allez Bartali 2. Copie Anctil. On met 14 secondes. Bahamontes 10ème. Kubler 7ème. Au classement général on est 1, 2, 3. Avec Bartali, Bobé, Anctil. Froome à une 20 et 1. On a Kubler 6ème. Et on a Bahamontes qui est 8ème aussi. Donc ça c'est nickel. Et Copie 10ème. On a 6 coureurs dans le top 10. Ça c'est bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nickel. Ça c'est parfait. Parce que c'est des coureurs en plus avec lesquels on peut faire mal sur les pavés. Étape de la planche des belles filles tout de suite. On va donc se retrouver pour le départ. Bon voilà le départ. On a tous nos coureurs en bonne forme. Ça c'est impressionnant. Donc la planche des belles filles elle peut faire très mal pour ses coureurs. On va rester sur Deluison Bobé. C'est quand même un 81 en pavé intéressant à exploiter. Copie qui pourra remonter sans doute dans le classement. Le mec pour qui ça va être le plus dur c'est Bartali. Donc voilà pourquoi on ne s'est pas trop attardé dessus. Il y a quand même une grosse étape de pavé. Où on peut faire tout craquer je pense aussi sur les pavés. Donc ça sera intéressant. On aura quand même du Rick Van Loy sur les pavés qui sera intéressant. Et bien on va se retrouver au pied de la planche des belles filles. Parce qu'il ne va rien se passer dans cette étape. Allez on arrive donc au pied de la planche des belles filles. On va envoyer tout le monde sauf Van Loy et Darigad à rouler. A 100. Voilà. Sauf Van Loy et Darigad. Bon Darigad de toute façon il ne va pas tarder à craquer. Donc s'il roule c'est pas grave. Il faut juste un petit peu se replacer en tête de peloton. On voit qu'il y a les BMC qui sont très très en forme là pour rouler. On essaye de remonter un petit peu. De se faufiler comme on peut avec Louis Zombové. Le Rick Van Loy. Voilà il est en défaillance. Ça a un peu roulé quand même pour essayer de revenir. Pierre Roland une fois de plus en tête. Allez nous on essaye de bien se placer. On aperçoit Gino Bartali qui est juste là. Ça c'est une étape qui va faire mal avant l'étape des pavés dans tous les cas. Allez Christophe est encore là. Bah Montes également. Et voilà là ça commence à rouler pour l'équipe Dream Team. On va se mettre vraiment à la planche. Dans la planche d'ailleurs. Le Rick Van Averma, champion olympique qui est présent. Bah Montes dans la rouge. Je ne sais pas qui c'est qui amène pour le moment ce peloton. C'est Kubler, Coppy, Anctil. Alors là c'est un trio de choc. Un vraiment trio de choc. Qui est en train d'amener le peloton dans la planche des belles filles. Nous on est très très bien. On est en train de remonter petit à petit. On va avoir nos 6 coureurs en tête de peloton. Ça y est. On remonte très bien. On est dans les roues de tous nos coureurs. Il reste 3 km. Et on a encore beaucoup trop d'énergie même. Pourquoi pas passer limite sur un autre type de relais. Un peu plus soutenu. Allez bon écoutez. On va faire un truc. On va faire une team attaque classique. Voilà. On y va à 5. Pour le moment. Voilà. C'est bien. C'est ça qu'on voulait. On est quand même sorti à 5 ici. Et on va se mettre à 100. Hop. Voilà. Rouler à 100. Ils vont tous prendre leur gel bleu pour commencer. Nous aussi on va le prendre. De toute façon là on peut finir très fort. L'étape elle est impossible à les remporter. 4 minutes. Ils sont déjà sous la flamme rouge. Ça a commencé à revenir un petit peu. Nous on va continuer à emmener très fort là ce groupe là. Bah Montez n'est pas revenu encore. Il est de nouveau leader du classement des jeunes. Accélération de Dan Martin. Faustocopy qui a compris qu'il fallait suivre sans qu'on lui demande. Ça c'est nickel. Par contre là on la voit l'équipe qui est très très forte avec Mollema également. Hop. Là on va prendre Nogel rouge. Barthali derrière il avait pris son... Il va prendre son rouge aussi. Bah Montez il n'est pas pris de bleu d'accord. Bah Montez est un petit peu plus loin. Donc Barthali par contre je ne sais pas trop où il est là. Ouais bah Barthali est grosso modo ici quand même. Allez on va prendre du rouge. La victoire de Roman Kreuziger devant Pierre Roland donc. Allez c'est revenu. Là on va y aller très très fort. Il n'y a plus beaucoup de monde ici. Donc là on va vraiment se tuer et y aller à 110%. Ouais voilà là c'est limite en attaquant qu'on va terminer cette étape. En team, en équipe comme on le fait très souvent. Il n'y a plus de bonification à prendre. On va se battre pour une 17ème place. Voilà donc on va en terminer ensemble. C'est l'essentiel. Bah Montez qui a encore du jus là aussi. Donc il peut rouler fort. Et là on voit un coureur qui est totalement à l'agonie. Je ne sais pas qui c'est. C'est Steven Kreuzweig. Qui va se faire doubler pour quelques coureurs de la Dream Team. On en termine ensemble à 5 encore une fois. C'est impressionnant. Bah Montez c'est pas très loin. Il est à 200 mètres de la ligne. Il est là bas à Montez c'est bon. Grosse étape quand même. Très très belle étape. On attend les pavés avec impatience. Copi, Bobé et Van Looij qui vont sans doute voler sur les pavés. Du coup on va peut-être perdre quelques places aussi. Parce que bon peut-être face à Frui et tout. Ça devrait tenir. Donc on peut jouer un quadruplet peut-être au général. On conserve bien sur le jaune. Avec une nouvelle fois un Bobé très très fort. Ça s'est perdu. On a perdu le jaune dans l'étape de la Croix de Fer. Où on avait l'objectif de laisser partir notre ami Dino Bartali. On est tous dans le même temps. Sauf Montez qui prend une minute. Donc au niveau du classement général. Ça donne Bartali en tête devant Bobé à 45 secondes. On a Anctil. Kubler qui vient mettre la pression sur Froome. Mais c'est peut-être un petit peu compliqué sur les pavés pour Kubler. Je n'ai pas pensé à monter ses notes. Copi par contre qui peut venir prendre la place de Froome et être quatrième. Montez qui perd trois places aujourd'hui. Ça va être compliqué pour lui aussi sur les pavés. C'est quand même une grosse étape de pavés. Donc il faudra faire très très attention. On va se retrouver tout de suite au départ de cette étape entre Arras et Roubaix. Allez départ donc de l'étape. On a quand même Bobé avec un 81 pavés. Un Darigard avec un 78. Kubler voilà j'ai laissé les notes de Rominger. Du coup c'est un peu bête. Pavé donc pour Rukvanloy 84. Donc là il va nous aider. Bartali 72. Copi 83. Anctil 73. Voilà donc ça devrait essayer de tenir. Et bah Montez c'est terminé pour lui le pauvre. Donc l'objectif c'est le triplé au général. Bobé. Copi. Bartali et Anctil. Ça va être très compliqué. Donc on verra. On verra. On va prendre en tout cas Louisan Bobé. On aura déco-équipé pour nous aider. Ça serait bien de faire un triplé sur le podium avec nos légendes des années 50. Donc écoutez on va directement partir pour cette étape. Et on va se retrouver au niveau des pavés. Voilà quand ça commence à devenir chaud on va dire dans cette course. Allez à 32 kilomètres de l'arrivée. On va dire ça va commencer à devenir intéressant. On va se positionner en tête de peloton. On est quand même assez loin encore de l'arrivée. Mais on va peut-être demander à Rick Vanlooy ou André Darigat plutôt de venir nous protéger. Louisan Bobé. Et ensuite de demander à tous les autres voilà de suivre les attaques. On peut voir il y en a quelques-uns qui ont disparu. Il manque Ferdi Kubler déjà qui est assez loin. Frédéric Oba Montez également. Donc voilà on va faire sans ces coureurs là. Il y a les Quick Steps qui roulent. Et allez André Darigat lui qui va pouvoir venir en tête de peloton. Il est là. On est tranquille encore. On est tranquille. Quoique Darigat on va quand même lui demander pourquoi pas de mettre un petit rythme. Allez à 90 André Darigat. Bon ça roule encore plus fort du côté de Fernando Gaviria. Darigat il est tranquille là. Il va se positionner dans la rue de Jungels. Et après il viendra rouler. Là il y a des secteurs qui arrivent quand même. Donc pourquoi pas accélérer un petit peu le coup aussi. Allez André Darigat très très bien pour le moment au niveau du classement. Enfin au niveau du classement il n'a pas été impressionnant. Mais il peut être très bon sur une étape comme ça. Ça c'était un secteur très très court. Mais on est quand même sur des routes très étroites. Donc il faut faire attention au maximum. 28 km. Louis Zambobé. Le groupe Chabanel devant. qui est en train de perdre des unités. Ils étaient 14 tout à l'heure. Allez on va passer au dessus de cette autoroute. Et on va continuer notre chemin en direction de Roubaix. Il n'y a pas autant de secteurs que sur le Paris-Roubaix. Mais c'est quand même violent. Et André Darigat l'a compris. Puisqu'il accélère à le rythme dans ce groupe de 74 coureurs. Philippe Gilbert qui prend le relais de Darigat. Il y a vraiment 3-4 équipes qui roulent. Quickstep, Bora, Dream Team et les BMC. Donc ils ne roulent pas avec T1-5. Ils ne roulent pas. Ils se mettent juste là pour contrôler au cas où. Mais ce n'est vraiment pas pour rouler. Par contre André Darigat qui est en train d'amener beaucoup là. Pourquoi pas on ne va peut-être pas tarder à attaquer d'ailleurs. Dans le prochain secteur. Parce que le prochain secteur il sera violent. Donc là on va pourquoi pas commencer. Quoique le prochain non ça sera plutôt dans le gros qu'on va attaquer. On va faire une team attaque je pense. 72 coureurs maintenant. On est en train de perdre unité après unité. C'est terrible cette étape. Allez un secteur qui arrive. Et Darigat qui va continuer à tout donner dans 6 ans à Bourguel. Habitué là pour Paris-Roubaix. Et Darigat qui accélère fort là franchement. Il ne rigole pas André Darigat. 1300 mètres en plus. Secteur très long. A la sortie du secteur on sera à 20 kilomètres de l'arrivée. Et là ça accélère fort. Là ça accélère fort. On ne sera pas tout à fait à 20 kilomètres quand même. Le panneau 20 kilomètres il est là-bas. Il est à peine plus loin. Allez 22 kilomètres restants pour le moment. Et on est très bien. 71 coureurs. On perd unité après unité. Et ils ont tous encore beaucoup de jus. Ça c'est nickel. Il me semble qu'il y a un petit secteur là qui se profile. Effectivement il est là ce petit secteur. Bourgalaouan 1. 1200 mètres. Bon petit secteur quand même pas. Mais c'est violent. Et André Darigat qui est en train d'emmener comme il faut le peloton. Avec Louison Bobé dans la roue. Maillot vert. 20 kilomètres restants. Et dans le prochain secteur on va tout le monde va venir accélérer. On va déjà placer Rick Vanlooy en tête de peloton. On va donner le gel bleu à Gino Bartali. Jacques Anctil également. Et là on va continuer à accélérer très très fort. Alors on est très bien placé. Très très bien placé. 64 coureurs. Mais c'est en train de s'étirer franchement. Ça commence à devenir dur. Mais tous nos coureurs sont plus ou moins là. Et allez le secteur qui se profile là. Le prochain secteur qui se profile vraiment. 50 coureurs dans ce groupe. On a perdu Froome déjà. On sent que ça devient difficile. Parce qu'on contrôle très très bien la course. Et à l'entrée du prochain secteur. On va les mettre en accélération à bloc. Nos deux équipiers. Allez Darigat là il faut prendre. Allez là par contre il faut accélérer. Hop 110. 110. Allez. Là voilà ça va venir à bloc. Très très fort venir accélérer. Allez limite on attaque tous peut-être. Allez accélération très très forte. Colbrelli qui est encore là. On va demander à tout le monde en fait d'attaquer. Je pense c'est peut-être la meilleure solution. Allez et là on attaque avec notre équipe. 40 km dans ce secteur. Pavé c'est en train de fuser. D'aller très vite. Avec Rick Vanlooy aussi qui est encore là. Et Vanlooy qui est costaud. Vanlooy costaud. Avec Darigat et Louison Bobé. Derrière ils ont l'objectif d'attaquer aussi. Il faut qu'ils attaquent derrière. Et allez là ça va rouler par contre. Là ça va envoyer. Ça va envoyer. Ça va envoyer. 50 secondes. Et nous on est à 37 secondes. Il faut qu'ils se calment un peu. Par contre Bartali aussi doit venir. Hop. Là ça doit venir rouler fort derrière là aussi. Bon. Ils vont suivre les attaques plus tôt. Moi je vais demander aux deux qui sont là. De m'attendre. Hop d'attendre Bobé. Parce qu'il y a quand même Louison Bobé qui est notre leader on va dire sur les pavés. Là par contre les gars vous pouvez envoyer tout ce que vous avez. Plus ça sent. Ça serait mieux. Allez hop. La roue d'André Darigat. Florian Vachon avec nous. Il restera un secteur pavé. Et on a pris quelques petites secondes d'avance quand même. Ça va revenir. Ça va revenir. Mais on oblige les gars derrière à faire du gros travail. Allez ça continue de rouler. André Darigat qui est en train de tout amener là pour le moment. Allez on continue de rouler en tête de peloton. Prochain secteur là par contre il faudra aussi attaquer. Hop. On va donner les gels à tout le monde. Et Darigat qui va continuer son accélération. Le prochain secteur qui arrive. Il n'y a plus que 10 hommes devant. On ne les aperçoit pas tout à fait encore. Ils sont là-bas. Ils sont là-bas. On les aperçoit. Ils viennent de passer sous la pancarte des 10 km. On est là. On est là. Dans tous les cas. On est en train de distancer énormément de coureurs. Là on va leur demander d'aller à 110. Et Darigat aussi à 110. Hop voilà. Là c'est vraiment se mettre à bloc. Voilà. Dans la roue de Darigat. D'ailleurs ça accélère aussi avec Van Avermaet qui va attaquer. Suivi par Coppy. Allez les gars on y va tous. Allez on y va tous là. Rick Van Looij aussi qui attaque. D'ailleurs devant ça a été très costaud au niveau de l'attaque. Bartali qui a bien suivi. Oh là là. Là ils sont chauds. Là ils sont très bien partis par contre. Avec des gars comme Sagan. Là par contre les gars. On va encore suivre les attaques. On a Rick Van Looij qui va se mettre à bloc. Allez là il faut y aller avec Rick Van Looij. Bon Van Looij il ne peut pas malheureusement. Il est en train d'accélérer. Voilà elle est là cette accélération de Rick Van Looij. C'est en train de faire mal à Peter Sagan. Anctil juste derrière. Est-ce qu'il est rentré Anctil ? Oui il est rentré Jacques Anctil. Et regardez Rick Van Looij qui est en train de durcir le rythme. En tête de peloton là Rick Van Looij. Allez il faut continuer. Il faut continuer comme ça. On va lui donner un peu de rouge. Pour qu'il puisse reprendre un petit peu de souffle. Ça devient dur pour Bartali. Coppy et Anctil qui sont pas mal encore franchement. Et on le voit là-bas à Bartali. Il est un petit peu en difficulté. Allez l'accélération de Rick Van Looij. 40 secondes encore. Allez on va accélérer maintenant. On va le mettre à 100 quand même. Parce que là il est en train de se tuer. Allez on va essayer de relayer avec lui quand même. Avec Louis Zombobé. Pourquoi pas on est à 25 secondes du groupe de tête. C'est Jacques Anctil qui accélère. Il met sa force à l'ouvrage Jacques Anctil. Là on est en train de faire très très mal. C'est l'objectif. Et regardez Louis Zombobé. Qui est en position vraiment pour envoyer Anctil, Anctil, Anctil. Ça fait mal. On arrive dans Roubaix. On aperçoit le Vélodrome. Il est un peu plus loin là-bas. André Darigat qui suit. Coppy aussi. Peter Sagan, Rick Van Looij, Jacques Anctil. On va reprendre du rouge nous par contre. Dans Roubaix maintenant avec cette position pour essayer de reprendre de la vitesse. Christophe qui revient. Là ça y va très très fort. Là ça y va très très fort. On aperçoit la flamme rouge là-bas. Et on continue d'aller très très fort avec Louis Zombobé. Allez Louis Zombobé qui va essayer d'emmener. Pourquoi pas. Il y a une victoire qui peut être en jeu. Pourquoi pas avec ses coureurs qui vont prendre du rouge. Bartali qui va prendre son rouge. Coppy qui va prendre son rouge aussi. Allez pourquoi pas suivre. Pourquoi pas suivre. Tout ça ses attaques. Le Vélodrome est juste à côté. C'est la ligne droite là dans ce dernier kilomètre. Fausto Coppy s'il peut aller la chercher ça serait magnifique. Mais non il va pas aller la chercher Fausto Coppy. Ça va être Marco Marcato qui va s'imposer sur cette étape devant Sylvain Chavanel. Quelle étape des pavés de folie. On a fait très mal avec la Dream Team. Est-ce que Bartali perd Somaio ? C'est la question. Et là il y a plein de questions que. Auxquelles on en a besoin d'avoir des réponses. On va continuer. D'attendre les derniers arrivants. Les retardataires. Et on aura la réponse. Est-ce que c'est un doublé ? Est-ce que c'est un triplé ? Ou est-ce que c'est juste une seule victoire ? Je pense que c'est quand même plus un quadruplé. Mais bon. Je vais pas m'avancer. Le maillot donc. Pour qui est-il ? Est-ce qu'il est pour Luizon Bobé ? Est-ce qu'il est pour Gino Bartali ? Est-ce qu'il est pour Bobé quand même ? Effectivement. Luizon Bobé qui s'impose donc. Il est en tête du classement. Et il va recevoir les honneurs du protocole. Maillot vert. C'est pour Luizon Bobé aussi de toute façon. Voilà. Le maillot à foi pour Luizon Bobé également. Il me semble. Je pense pas que... Quoique. C'est peut-être pour Bartali le maillot. J'ai pas pensé à regarder. De toute façon il reste une petite étape. C'est vraiment du gâchis cette étape. C'est l'étape des Champs-Elysées. Marc Hato qui s'impose donc devant Chavanel. C'est très intéressant. Bartali qui prend une petite cassure. Kubler et Montes aussi forcément. Mais là au général regardez. C'est un quadruplé. Luizon Bobé devant Jacques Antille. Gino Bartali. Fausto Coppi. Nibali cinquième. Kubler quinzième. Bahamontes trente-deuxième. Voilà. Ils ont perdu des places. Mais on fait quand même un quadruplé. C'est pas mal. Le maillot de la montagne. Il est bien pour Luizon Bobé devant Gino Bartali. Le maillot vert pour Luizon Bobé. Le maillot blanc pour Tich Benaut. La meilleure équipe forcément. Avec un quadruplé. Ça ne peut être que la Dream Team. Il reste donc l'étape des Champs. Bon. On va se retrouver au départ de cette étape. Les gars. L'essentiel. Allez. Au niveau des formes. Ça nous donne donc un Rick Vanlooy. Un excellent fort. Mais un André Darigad. En pleine forme. Je pense qu'on va quand même plus jouer la carte Darigad que Vanlooy. Parce que Vanlooy c'est un petit peu faible en accélération. Mais il y a Luizon Bobé d'abord que je vais prendre pour le sprint intermédiaire. Quoique ça va être compliqué avec Bobé pour le sprint intermédiaire. Bon. Eh bien écoutez. On va essayer d'aller faire ce sprint intermédiaire avec Luizon Bobé. Et on verra bien. De toute façon. L'arrivée. Après ça sera du. Ça sera du basique. J'ai envie de dire. Avec un sprint sur les champs. Ça serait cool d'aller s'imposer avec Darigad. Nous on va se retrouver dans le final des 10 derniers kilomètres à peu près de ces Champs-Elysées. Allez il nous reste un petit tour de piste sur ces Champs-Elysées. Avec donc André Darigad qui va aller disputer le sprint. Je pense que c'est un peu mort quand même. Pour aller chercher le maillot vert. Parce que Cavendish a fait le sprint intermédiaire. Il a marqué tous les points du peloton. On a fini une place derrière lui. Donc ça reste d'être compliqué. Je pense que Cavendish va se mêler au sprint final. Bon c'est pas grave. Ça va être un maillot qu'on va laisser tomber. Mais les hommes de tête ont encore de l'avance. On va donc demander à Rick Vanlooy de venir nous protéger. Darigad. Voilà c'est super. Une 24. Ça roule très fort. Mais ça ne revient pas pour le moment. Donc il faut. Il faut quand même tenter de revenir sur les hommes de tête. Ils sont 4 encore. Seb Vanmark, Daniel Ost, Nassen et Van Avermaet. C'est les spécialistes des pavés qui sont devant. Donc c'est des corps qui peuvent rouler. Longtemps. A priori la meilleure pointe de vitesse je pense qu'elle est pour Daniel Ost. Mais on ne sait jamais sur une étape comme ça. Il y a des pavés sur les champs. Ce n'est pas les mêmes. Ce n'est pas les mêmes que les pavés de Roubaix ou du Tour des Flandres. Allez là Vanlooy il ne faut pas se casser la tête. Il faut rouler à bloc. Allez accélère mon petit. Voilà Rick Vanlooy qui va venir amener maintenant le peloton. A toute vitesse avec Philippe Gilbert. Qui amène aussi Rick Vanlooy. C'est parti. C'est parti pour lui. Il est en train d'amener très très fort là le peloton. Il y a une minute pile là de retard. Van Avermaet a été distancé avec Vanlooy et Haas par l'accélération d'Oliver Nyssen. Ils ont un kilomètre d'avant. Je pense que c'est foutu. Franchement je pense que c'est foutu. On essaye vraiment de revenir très très fort mais c'est trop compliqué. Ça va être une nouvelle victoire pour l'échappé. Je n'ai pas voulu contrôler. J'ai laissé les équipes de sprinter contrôler. Ils ont un petit peu fait n'importe quoi. Ces coureurs là. Ouais l'échappé est en sursis mais je pense que ça a quand même bien passé pour eux. Allez on plonge dans le tunnel. Ils ne sont même pas à la sortie du tunnel. Ça veut dire qu'ils sont vraiment très très loin. Ils sont en train de lancer le sprint. On va peut-être les apercevoir là-bas au bout. Effectivement. Allez on essaye d'y aller nous avec André Dariga d'un petit peu de loin en accélérant comme ça. Pourquoi pas essayer de les reprendre. Allez on va reprendre du gel maintenant. Pour essayer de sprinter. 800 mètres ça va être beaucoup trop compliqué. On ne va pas aller s'imposer. C'est Nassun qui va s'imposer et qui va résister jusqu'au bout. Et là ça lance le sprint. On est dépassé. On va demander à tout le monde de faire le sprint aussi. On est dépassé totalement. J'ai voulu essayer de prendre mon gel. De toute façon c'est la victoire. Et oh ce qui s'impose finalement. Nassun quatrième repris à la fin. C'est terrible pour Oliver Nassun. Il essaie plus de regarder ce qui se passait devant que ce qui se passait derrière. Bon de toute façon c'était une place d'honneur. Une place de cinquième sur les champs. C'est un petit peu anecdotique. On va découvrir les podiums quand même. La victoire de l'étape pour Daniel Haas de la Vélix. C'était le plus rapide Daniel Haas. Il n'a pas fait mentir Daniel Haas. En s'imposant en reprenant Nassun au dernier moment. Devant Van Avermaet et Van Mark. Puis Oliver Nassun. Donc il devance trois bêtes. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Spécialiste des pavés. Très bon sprinter aussi quand même. Enfin pour son pilote plutôt chez Bora. Au cours de ces trois semaines de course. La victoire de Louis Zombeau au classement général. La victoire de Louis Zombeau. Pour le maillot vert. Et oui on conserve ce maillot vert. Pas pour beaucoup alors à mon avis. Et le maillot de la montagne pour lui aussi. Avec ce maillot sur les épaules. Nul doute que. Tiche ben haute maillot blanc. Et ensuite on est quand même meilleure équipe. Je ne pensais pas par contre conserver le maillot vert sur cette étape. Mais bon l'échappée peut-être nous a permis. Tout ça ouais mais Cavendish n'est peut-être même pas dans le top 15 à l'arrivée. Non Cavendish est loin. Cavendish est loin il est battu. C'est dommage pour Oliver Nasson quand même. Pour combien de points ça se fait ? Pour 6 petits points. Finalement on a quand même marqué 8 points au sprint intermédiaire. Cavendish qui s'était rapproché. Mais finalement sans soucis on peut s'imposer. D'accord. Et voilà le maillot blanc pour Benaut devant Solaire. Dream Team meilleure équipe. Williams le plus combatif avec 285 km d'échappée dans les jambes. Et le quadruplet au classement général. Donc ça c'est vraiment le top. J'espère que quand même ce petit tour vous a plu. Le premier épisode vous avait quand même bien plu. Donc n'hésitez pas à dire justement ce que vous en avez pensé les gars. Je pense que je referai d'autres concepts comme ça. Voilà je vous dis donc à la prochaine. Portez vous bien. Ciao tout le monde. Sous-titres par Jérémy Diaz